Maman, j'aimerais poser certaines questions qui ont été posées justement à partir de la première vidéo, les questions de beaucoup de fans qui ont suivi et qui vous soutiennent et tout. Donc la première question que moi j'ai retenue ici, c'est est-ce que vous avez parlé de certains burkinabés, qui sont ces burkinabés qui prennent vos terres? Je le dis parce que les burkinabés justement qui suivent, qui ont suivi l'émission, qui ont suivi le show, s'étonnaient de croire que des burkinabés venaient prendre des terres parce qu'ils disaient que ça devait être peut-être vos frères abés qui foutaient donc un peu de merde à qui l'on doit vous adresser et pas donc à ces burkinabés. Donc j'aimerais bien qu'on clarifie bien les burkinabés en question qui sont sur vos terres et l'implication justement du chef du village, donc du chef du village de Hano, qui aurait peut-être vendu vos terres ou qui auraient reçu peut-être des pots de vin, l'implication de ces personnes-là avec vraiment la relation avec ces burkinabés-là. Donc allons-y jusqu'à ce qu'on aimerait bien savoir. Oui, je vous remercie. Je demande des excuses à tous ces burkinabés ou les burkinabés ivoiriens aujourd'hui. Je leur demande des excuses si jamais ils se sentent vraiment gênés par cette situation-là. En fait, parce que je me devais de taire des noms, mais dans la situation où je suis, je ne sais pas si je dois continuer à taire les noms parce qu'en ne disant pas les noms de ces personnes concernées, je mets la vie en danger de personnes qui ne sont vraiment pas concernées et qui ont une conduite vraiment, une bonne conduite dans ce pays qui les a accueillis, qui les aiment et qui les considèrent comme leurs frères. Je voudrais dire simplement que les personnes concernées, il s'agit de M. Caboret Ambroise. Caboret Ambroise est le président des jeunes burkinabés d'Abouvi. Ce dernier a détruit mes plantations. C'était certainement le manœuvre de Nanga Eni, qui lui-même burkinabé est peut-être ivoirisé depuis je ne sais pas quand. Et Nanga Eni, les deux là, ce sont les personnes qui veulent pas approprier mes termes. Ils ne sont pas les seuls. Il y a un certain M. Uriven, qui s'appelle Hubert Ambroise. Avant, je ne connaissais pas cette personne et j'entendais parler d'un exploitateur qui venait sur mes terres pour détruire et dévasser mes plantations qu'il avait en moyenne et jolière qui s'appellerait Boni Juste. Et ce dernier, on vient de me le confirmer dans la brosse qui m'a été envoyée, que ce dernier serait son associé et qu'il se sont associés pour 20 millions ou je ne sais combien en dépassant mes plantations et en donnant soins pour occuper mes parcelles et y planter soi-disant des éveillards. Ces personnes-là ont demandé, ont dit, ont annoncé qu'ils seraient propriétaires et revendiquent les terres. Ils m'emmènent à la cour d'appel pour revendiquer et dire qu'ils ont des plantations que moi j'aurais détruit. Mais bizarrement, peut-être que ces personnes-là ont demandé aussi d'accéder et qu'à l'ordre d'aujourd'hui où je vous parle, ils sont propriétaires d'accéder, mais qui est caché au ministère, au préfet, chez le préfet ou au ministère de l'agriculture. Je voudrais dire aussi que Nanga Emi, Kaboré Angrois, Kamba Lassine, Hubert Ulida, qui est une personnalité, une grosse personnalité dans une banque que je ne sais pas vous-là, lui aussi dit qu'il a acheté 29 hectares, 38A, 38CA, sur ma partelle. Il a acheté ça dans la main de qui ? Des soi-disant ayant droit, qui ne sont pas ayant droit et qui, à l'heure actuelle, m'ont emmené à la cour suprême encore une deuxième fois. Mais la dernière fois, je ne me suis pas exposée là-dessus. Je suis en train d'être appelée avec le juge Lorignon, qui m'a condamné à 160 millions, à payer à M. Hubert Ulida, à payer à Nanga Emi, Kaboré Angrois, Kamba Lassine, parce que ce n'est pas une affaire de partelle qui est en train de se passer. C'est une affaire politique. Pourquoi ? Le président, le juge Lorignon a été bugé. Les fossés l'ont trompé. L'affaire de partelle à la cour d'appel. J'espère que le président, le premier président de la cour d'appel ne va pas accepter ce dossier l'appel qui vient, parce que c'est un dossier qui est trouvée de peau. M. Nanga Emi ne peut pas avoir d'accédé sur 163 hectares, déclaré dans une expédie 10 hectares de 7 par 7, et puis aller mettre dans la grotte 144 hectares. Ensuite, je vais me retrouver à la cour d'appel, à la cour suprême, chez la présidente, deuxième présidente de la cour suprême, pour faire annuler mes accédés, pas mes accédés, mes concessions provisoires. Je ne peux pas être à la cour suprême et être à la cour de l'autorité, soit disant pour destruction de blanc, et en même temps à la cour, la justice est en train de reconnaître d'exploiteurs à mon désignement. OK. Maintenant, quand vous vous retrouvez en justice, et que vous avez des papiers qui datent d'il y a très longtemps, c'est-à-dire de 1900 combien, et de nouvelles personnes qui arrivent avec des actes de propriété qui datent de récemment, et que le juge... De 2016. De 2016. Et que le juge, par contre, en temps normal, c'est vous qui avez quelque chose qui date de plus longtemps, qui normalement est considéré. Alors, vous avez des personnes qui viennent qui datent de 2016, et que le juge accepte quand même de juger ce genre d'histoire-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une conspiration par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a une conspiration? Et pour vous, la conspiration vient de qui? Quelles sont ces personnes qui sont dans cette conspiration? Parce que vous n'êtes pas la seule. Depuis qu'on a posté cette vidéo, plein de personnes se plaignent de leur terre. Actuellement, beaucoup de choses comme ça se passent à la vision, où des gens ont pris leur terre, on a reçu beaucoup de messages. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté sur cette vidéo-là. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une conspiration? Est-ce qu'il y a une conspiration que vous pouvez dénoncer au moins la conspiration? Je voudrais simplement dire que, oui, il y a une conspiration. Parce que, pendant que je vous écoute, je vois de plus en plus clair et à la fois, je perds un peu le signe. Et tout ce que je veux vous dire, c'est que les avocats de la partie adverse sont très forts dans la manipulation. Ils font du faux pour pouvoir, mais c'est tout à fait normal, ils font du faux pour compter les juges et acquis mieux mieux pour pouvoir défendre ses intérêts. Sachez que, toutes les personnes que vous avez vues sur ma parcelle, mais qui n'est plus ma parcelle, le problème vient d'où? C'est que le ministère de l'agriculture, à l'heure, la voie nous dit, cimentaires sont toujours Arano, ou bien cimentaires sont devenus Bokao. Le ministère de l'agriculture est impliqué dans cette affaire. Parce que, jusqu'à présent, elle ne parle pas. Elle ne parle pas parce qu'elle veut se cacher derrière une histoire poste de soi-disant destruction de plantations à Bokao. Alors que cette terre dont il parle est inexistant, elle existera que lorsque les accédés qu'ils ont donnés, existeront. Donc, on est en train de me juger, de me balader dans une conspiration, une affaire qui n'existe pas. Je suis propriétaire de terre à Arnault. Mon mari est propriétaire de terre à Arnault. Il a acheté ses terres depuis que nous sommes tous jeunes pour ses enfants. Ce n'est pas nous quand nous allons avoir un enfant qui a l'évité de mon père. Depuis quelle année? Depuis quelle année? Depuis qu'elle année vous avez ses papiers? Depuis 1983. Ok. Mon père, lui, avait déjà les parcelles coutumière au Mans depuis 1986. Et, je peux le prouver, les ailleurs, les soi-disant ailleurs droits ne sont pas des ailleurs droits, d'autant plus qu'ils n'avaient rien. Leur père avait déjà cédé les terres avant même qu'ils ne détestent. Donc, vous êtes propriétaire de terre depuis 1993, mais vos parents sont depuis 1986. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec le nouveau... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, coutumièrement, quand les terres appartiennent à l'État, c'est coutumier. Donc, tu ne peux pas dire que tu es propriétaire, même si mon père a acquis les terres qui l'ont été cédées par le vieux Épuis à Broussi. C'est une cession coutumière qui n'a de valeur que pour le vieux Épuis à Broussi et qui n'a de valeur que pour mon père. Mais une fois qu'en 1984-1995, mon père est allé avec le fils Éricier Coutumier à Broussi pour aller devant le préfet et commencer l'administration, demander les concessions provisoires et faire des enquêtes officielles, des enquêtes comodaux à partir de ce moment. Les terres sont devenues une concession provisoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, officiellement, reprenait les terres à Anneau après les enquêtes. Et vous n'avez pas vu pour ça? Et vous avez les preuves pour ça? Oui. Ok. Et maintenant, c'est les gens qui arrivent... Nous avons les deux états. Et les gens... Nous allons les mettre sur le site que vous allez prendre pour présenter. Quand on aura fini l'interview, je vais vous donner tout ce qu'il faut qu'on veut pour que vous-même vous puissiez lire et juger. Ok. Maintenant, ceux qui arrivent aujourd'hui, qui sont en train de vous acculer, ont eu des titres fonciers depuis 2016. Ça veut dire qu'actuellement, les gens concernés sont... N'in-Kabé d'un côté, qui a cette terre, à Calouis de Maguila, qui a cette terre et détient le titre foncié depuis 1996. Et d'un autre côté, on a ces Burkinabés-là et le préfet, le ministère... Le préfet qui... Le préfet et le préfet et qui... Le DER, le sous-préfet de la vie culture... Voilà. Le DER de la vie culture et le sous-préfet sont les acteurs de cette situation. Ok. Le juge actuellement qui juge... Vous êtes dans deux cours d'appel, c'est ça? En même temps. Non, j'ai été jugée à partir d'abord où j'ai été condamnée par le juge de l'Origan à trois ans de prison ferme. Et... Oui, oui, trois ans de prison ferme. Et 160 millions qui a été vraiment très, 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 très lourd. Je ne sais pas si c'est la valeur des 118 hectares qu'ils ont... qu'ils ont décidé pour que je puisse abandonner les terres. Mais j'ai été condamnée sur 160 millions et trois ans d'emprisonnement ferme. Ok. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas arrêté pour me mettre en prison. Peut-être parce qu'ils veulent arriver jusqu'à la cour suprême avant de m'arrêter. Mais... Dieu merci, comme je suis encore dans les enquêtes, pour pouvoir les déclarer. J'espère que c'est une super chérie, qu'eux-mêmes, ils en prendront conscience. Parce que nous sommes... Au fait, nous sommes en quoi? Nous sommes en correctionnel. Et en correctionnel, il faut des preuves. Pour pouvoir de vraies preuves. Pour pouvoir arrêter et condamner une personne. Ils n'en ont pas.